Bonjour et bienvenue à cette présentation. Cette présentation est nommée Surveiller son infrastructure avec Prometheus et Grafana. Elle sera présentée par moi-même, Cédric Bonhomme. Je suis un étudiant en quatrième année en école d'ingénieur Leipzig à Bordeaux. J'ai eu la chance de pouvoir toucher aux solutions de monitoring de Prometheus et Grafana durant mon alternance. Cette présentation, je vais essayer de la destiner à tout public. Si vous avez des connaissances en Docker et en Sible, ce sera un plus. Je vais essayer de présenter Prometheus, l'intérêt du monitoring et comment réaliser des dashboards avec Grafana pour avoir une vision d'ensemble de son infrastructure. En commençant, qu'est-ce que le monitoring, ou la supervision en français, et à quoi en a-t-on besoin ? Tout d'abord, on veut avoir une vision d'ensemble de son infrastructure pour savoir, par exemple, si on doit améliorer les performances au côté matériel. On doit pouvoir facilement avoir accès à des informations. Lorsqu'on commence à réaliser des dashboards, il est tentant d'avoir énormément d'effets visuels, un peu comme dans les films de science-fiction, plein de dashboards partout, plein d'animations. Mais en fin de compte, l'important, c'est d'avoir une information et de pouvoir la comprendre à moitié réveillée. En général, lorsqu'on a un problème en entreprise, un administrateur-système sera réveillé au plein milieu de la nuit et sans café, c'est un peu dur d'avoir les informations. Donc, rester le plus simple possible. Un autre point important, qui semble évident pour le monitoring, c'est que la solution doit rester légère en consommation ressources. On ne voudrait pas tomber dans le cadre d'exemples où une solution de monitoring prendrait plus, consommerait plus que les applications hébergées. Ça perdrait tout son sens, on trouverait facilement le fautif. Et qu'est-ce que n'est pas, ou qu'est-ce que ne doit pas être, justement, le monitoring plus les dashboards ? Dans le livre Promises Up and Running, que je vais mentionner à la fin, il est écrit qu'une des tendances est justement de faire des « world of dashboards » ou justement des magnifiques dashboards avec beaucoup trop d'informations, et on s'y perd, pour rester le plus simple possible. Je présenterai des méthodes pour réaliser des dashboards efficaces, en parlant de la méthode « use » et la méthode « head », dans quelques slides. Et aussi, ici, le but du monitoring est d'aider les développeurs et administrateurs-système à mieux voir comment fonctionne l'infrastructure et comment tournent leur application. Il n'est pas là question de ficher des gens, de suivre tout ce qu'ils font. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Alors, j'ai parlé de monitoring, et je suis sûr que dans la salle, il y en a plusieurs qui ont dû se demander pourquoi pas utiliser des solutions classiques de monitoring telles Nagios et autres. Promises est né du constat que la gestion d'infrastructures avait évolué, on est passé d'un modèle d'un pet, ou animal de compagnie, comme ici sur la gauche, un petit chat ou mignon. À droite, vous avez une photo d'une mise en production de pods dans Kubernetes. On ne traite plus les machines indépendamment. On ne passe plus autant de temps à configurer manuellement chaque machine avec amour. Et les solutions de monitoring classiques fonctionnent très bien, mais fonctionnent mieux lorsque l'on gère indépendamment chacun des serveurs. Par exemple, dans la gestion de clusters avec Kubernetes, lorsqu'on a un fort pic d'utilisateurs, le système va automatiquement générer une ressource, automatiquement créer de nouvelles instances. Alors là, une solution classique de monitoring aurait relevé qu'il y a un pic de saturation, et aurait élevé une alerte, réveillé un administrateur, pour se rendre compte que le fonctionnement est tout à fait normal. Donc il y a certaines évolutions de ce côté-là. Également, lorsqu'on conteneurise des applications avec Docker, il est possible de supprimer des conteneurs, et pourtant ça ne devrait pas le lancer d'alerte. Et comme vous aviez pu le voir dans la présentation précédente, on pense plutôt à, on parle plus de microservices, et même de déploiement sans serveur. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors ici, on a une capture d'écran de Netgeos, qui est une solution de monitoring. Le fonctionnement, comment ça marche ? De base, lorsque vous avez Netgeos, vous avez une liste de sondes qui sont disponibles par défaut. Vous avez pratiquement toutes les sondes disponibles pour tous les différents systèmes que vous pourriez faire tourner sur votre ordinateur. Et ces sondes, ce sont des scripts SH. Et tout bêtement, si le script ne donne pas de réponse concluante, une alerte est levée. Si on n'arrive pas à piller une machine, une alerte est levée. Le petit problème, qui n'est pas vraiment un problème, c'était le design lorsqu'il a été réalisé, c'est que les alertes sont complètement dissociées des dashboards. En général, avec Netgeos, est utilisé la solution de dashboard graphite qui permet de réaliser, de dessiner des dashboards. Mais les deux ne sont pas liés. Si, par exemple, dans le graphique, on arrive à voir qu'à un certain moment, à un certain seuil, on devrait lancer une alerte, on ne peut pas le configurer directement. On doit passer par Netgeos pour le faire. Exemple numéro 2, voici une capture d'écran d'un dashboard dans Kubernetes. C'était juste pour vous montrer la liste de pods. On ne peut pas lire. Mais c'est qu'il y a plusieurs pods qui sont exécutés. On a la problématique, justement, de cluster, on a de multi-machines, et le fait que l'infrastructure doit être scalable, qu'elle puisse s'étendre lorsqu'il y a une forte demande d'utilisateurs. Je parle de monitoring. Si on parlait des logs, lorsqu'on a un problème sur une application, on va souvent regarder les logs. Les logs sont des fichiers texte que l'on va surtout parcourir en tant qu'humain avec des outils comme tail-f, qu'on va peut-être nettoyer avec awk, sed et autres. On ne jette pas les logs. Les logs sont quand même importants. La valeur ajoutée, c'est qu'ils sont très précis. Chaque transaction est enregistrée avec un timestamp, ou le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970 à minuit, ce qui permet d'avoir une trace très précise de toutes les transactions. Récemment, il y a eu une tendance à récupérer les logs et à les traiter dans la stack Elastic, en utilisant les outils Elasticsearch, Logstash et Kibana pour avoir une vision plus globale des logs et en tirer des informations. Mais alors, qu'en est-il des métriques ? Que sont les métriques ? Promesseux, c'est un agrégateur de métriques. Il est temps que je vous présente l'outil. Ici, une métrique est une information très simple qui est avec le nom du label et une valeur. Exemple. Ici, une capture d'écran de Promesseux, en mode la console. Promesseux utilise le langage PromQL. C'est une syntaxe qui permet de faire des requêtes sur les données collectées. Ici, on a des méthodes qui permettent de réaliser des sommes, qui permettent de réaliser des regroupements de valeurs sur les cinq dernières minutes, par exemple ici. Je liste container underscore CPU underscore usage underscore seconds underscore total. Donc, cette variable que j'ai écrite juste en bas, en plus, voilà. Là, c'est une query dans Promesseux. Ici, on va récupérer... En fait, on est sur une page web, on a toutes ces métriques avec leurs valeurs à côté associées. Ici, on récupère l'utilisation du CPU. L'unité, c'est la seconde. Promesseux privilégie les unités les plus basiques, les plus simples. On reste en seconde. Et dans le nom de la métrix, il y a une convention où on doit mettre le nom du service et de quel type de métrix il s'agit. Je reviendrai dessus après. Promesseux gère plusieurs types de métrix. Les compteurs. C'est un compteur. Il ne peut qu'être incrémenté. Il ne peut pas être décrémenté. Par exemple, le nombre d'erreurs pour accéder à une page. Ce serait HTTP request error. Et on incrémente ce compteur. Si, par contre, on souhaite décrémenter la valeur ou changer sa valeur, on utilise une gauche. En exemple, j'aurai l'utilisation CPU. L'utilisation CPU peut passer de 0 à 100. Donc on veut pouvoir la modifier. Les summaries. Où on souhaite observer. On l'utilise souvent pour surveiller des latences. Et les histogrammes. Les histogrammes sont souvent utilisés pour la saturation. Pour voir, par exemple, des pics d'utilisation utilisateur. On essaie, avec des métriques, de ne pas avoir plus de 10 labels différents. Je ne vais pas expliquer les labels. Je ne vais pas expliquer les labels. Voici Grafana. Grafana est un outil de dashboard. Après avoir récupéré les métriques de Promesses, on les affiche ici sur Grafana. Il permet de faire de l'autocomplétion sur les queries de Promesses. Comment faire ? Maintenant, je vais passer à comment faire les dashboards. Quelles sont les méthodes à privilégier ? Pour afficher, en fait, pour s'organiser les informations à afficher sur son dashboard. Il y a deux méthodes. Method use et method read. Ce sont des méthodes pour bien prendre les choses en main. Alors, use method. Que veut dire use ? C'est un U comme utilisation. S comme saturation. Et E comme erreur. L'utilisation, c'est le pourcentage de temps que la ressource est restée occupée. La saturation, c'est la quantité de travail qui est en attente dans la pile. Et les erreurs, ce sont le nombre d'erreurs qui sont apparues. Ici, par exemple, pour une utilisation, on aura l'utilisation du CPU, la mémoire libre. L'unité est en pourcentage. Et comme exemple, on pourrait avoir qu'un disque est à 99% de son stockage. La saturation. On récupère les saturations avec les histogrammes. Les histogrammes permettent ici de réaliser les quantiles, en fait, en mathématiques. On veut le 95e quantile pour avoir, justement, juste le pic d'utilisation. Ici, on a les CPU. Et les erreurs. Les erreurs, ce sont des compteurs. C'est plus simple, c'est juste des compteurs. Alors, ici, on a justement un papier assez intéressant pour le démarrage d'un Boeing. Voici la liste d'étapes à réaliser. Et cette méthode use est à utiliser un peu comme ça. C'est une méthode, on la suit. Alors, la méthode use se fait en trois étapes. On liste les outils qu'on va utiliser, les outils qu'on doit inspecter. Pour chaque outil, on liste les métriques qui sont disponibles. Par exemple, pour un serveur web, on aura peut-être des... Un mauvais exemple avec un serveur web. Mais on aura le nombre de transactions par seconde ou autre. On essaye de récupérer seulement les métriques qui nous seront importantes. Et ensuite, pour chaque métriques, on essaye de trouver une interprétation. On regarde, j'ai cette information, je veux pouvoir sortir cette autre information. Donc, avec la méthode use, si je résume, on choisit sur quel outil va tourner. On regarde quelle métriques on va lire. Et ensuite, comment on peut interpréter cette information. Parce qu'il est bien de faire des dashboards, mais c'est encore mieux de savoir à quoi cela correspond. Donc, la méthode red. Alors, la différence principale entre la méthode use et la méthode red, c'est que la méthode use est beaucoup plus utilisée pour les systèmes hors ligne. Et la méthode red, plus pour les systèmes qui sont en ligne comme les serveurs web. Ici, on a les requêtes, les erreurs et les temps. On utilise souvent la méthode red lorsqu'il y a un humain, un utilisateur qui doit interagir avec notre application. Si par exemple, on a un magasin de vente de chaussettes, on veut que nos clients puissent acheter des chaussettes à tout moment et puissent parcourir la page et les stocks. Le dashboard est également le même que tout à l'heure, puisqu'on peut finalement mélanger les deux méthodes red et use. Donc ici, c'est la petite infrastructure que j'ai mis en place avec des Playbook Constable. J'ai mes applications. En dessous de mes applications, j'ai un exporteur. Alors, un exporteur, c'est du code. On importe la librairie Python. Si c'est nous-mêmes qui avons réalisé les logiciels, on le met dans le code source. Mais si ce n'est pas le cas, par exemple, je n'ai pas développé Nextcloud, il faut réaliser un exporteur qui va utiliser les outils déjà mis en place pour avoir des informations. Pour les applications Java, il y a par exemple le JMIX qui est plein d'informations. Et il faut faire un petit programme qui récupère ces infos pour les envoyer vers Promécieuse sur une page web, slash Metrix. Ici, sur le schéma, on voit qu'il y a tous les exporteurs qui sont ré-récupérés par Promécieuse. Promécieuse étant une solution pool-based. Donc, on n'envoie pas les infos à Promécieuse. Promécieuse va les chercher. On peut récupérer des informations système avec le Node Exporter. Node Exporter qui est une application qui va retourner la consommation de CPU, mémoire disponible et des informations par conteneur. Ici, il y a le projet Catvisor par Google qui donne également beaucoup d'informations par conteneur. Et lorsque toutes ces informations sont disponibles sur Promécieuse, on va réaliser les graphes avec Grafana et les alertes, on les enverra avec Alert Manager qui fait partie de la stack Promécieuse. Ces alertes étant envoyées par mail, SMS, voyons, pigeons voyageurs. Petite démon, si je peux. Ah oui, il manque à L. Merci. Les démos, ça marche toujours. C'est super. Donc, sur la démo, j'avais... Ah, voilà, c'est bon. Ah, non, ok. Alors... C'est pas très intéressant de voir les pages tourner. Je vais repartir sur... Ok, j'ai tout cassé. Non, voilà. Donc, Grafana permet d'importer des dashboards communautaires. Il y a une forte communauté sur les dashboards réalisés. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a une intégration complète à Promécieuse. On se connecte directement à la base de mes Promécieuses. Et ici... C'est pas admin-admin, j'ai changé de mot de passe. Ici, voilà, j'ai toute la consommation de mes conteneurs Docker. Donc ici, j'ai la page. En temps réel, les données sont récupérées, stockées sur Promécieuse. Et je peux rajouter des alertes directement lorsque j'ai des seuils qui sont dépassés. Notre exemple, j'ai GitLab. Avec le... Oh, il n'y a pas encore eu de données, ou il est peut-être down. Au moins, là, je l'ai déjà donné. Comment ? Ah oui. Non, mais je pense que GitLab est down. J'ai mis tout à l'heure. OK. Et là, je pense que c'est la fin de cette présentation. Je vous mets les liens que j'ai utilisés. Donc, le livre Promécieuse, Up and Running, qui est un très bon livre aux éditions O'Reilly, qui a été fait justement par la personne qui est derrière Promécieuse, qui est derrière l'entreprise Robust Perception, qui est derrière Promécieuse. Il y a énormément d'informations sur comment commencer avec Promécieuse, quelles sont les bonnes pratiques à réaliser. Ensuite, on a le site personnel de Brendan Gregg, c'est monsieur méthode use. Donc, il y a énormément d'informations pour commencer avec cette méthode. Un blog de Grafana qui regroupe la méthode use et la méthode RAID. Et deux, trois compagnies qui savent faire des dashboards. Et bien sûr, les documentations des différents outils. Merci d'avoir suivi cette conférence. Si vous avez des questions, je sais que ça a été un peu commencé. Est-ce que vous avez des questions ? Pas de questions ? Tu as parlé de Label à un moment. Est-ce que tu peux juste revenir un tout petit peu dessus ? J'ai complètement éclipsé. Disons par exemple que vous surveillez une page web. Vous voulez savoir des informations sur le nombre d'erreurs à accéder, quels sont les statuts 400 sur une certaine page, combien d'utilisateurs arrivent à aller sur une autre page. Au lieu de créer différents métriques en nommant par exemple HTTP request et le nom de sa page, Promessius accepte une syntaxe entre accolades. Je vais trouver une... Et ici, voilà. Entre accolades, on peut rajouter des informations supplémentaires. Donc ici, on aurait le nom de nos autres métriques. Ce serait par exemple HTTP request. Et comme Label, je pourrais mettre page, comme le nom de ma page, si je suis dans slash, si je suis dans slash oursin, slash users, ou autre. Et je peux rajouter des labels sur mon infrastructure également. Je peux mettre serveur, mon serveur prod01. Je peux rajouter plein d'autres informations. Et ça permet justement de réaliser des requêtes plus efficacement avec Promessius. Parce que si je regroupe, c'est ce qui est conseillé justement de faire. Je ne sais pas si j'étais précis un peu sur l'utilisation. D'autres questions ? Et bien sûr, avec les labels, on peut réaliser des filtres. On peut filtrer. Au lieu d'utiliser des expressions regex, on peut directement filtrer avec les labels. Merci pour la présentation. Juste une petite question. Dans ton diagramme, tu parlais d'alertes qui sont générées par le Alert Manager. Et puis après, tu as parlé d'alertes qui sont configurées dans Grafana. C'est vrai. Il y a sur mon schéma deux systèmes d'alertes. C'était le piège. Grafana gère les alertes. Donc si on va sur Grafana et qu'on double-clique, on va avoir une barre rouge qui va arriver pour faire un seuil à ne pas dépasser. Et là, ce sera Grafana qui enverra l'alerte. Par contre, du côté de Promessius, on peut écrire les requêtes. à surveiller. Et là, ce sera Promessius, ce sera Alert Manager qui enverra l'alerte. Merci pour la précision. Une dernière question. Tu les écris comment les alertes en Alert Manager ? C'est exactement la même syntaxe que lorsqu'on réalise une query avec Promessius. Il faut juste le mettre dans le fichier de configuration. Dernière question. Merci pour la présentation. Applaudissements. Merci. 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 Merci.